et alors du coup un jour il ya la création de la compagnie donc c'est en quelle année et qu'est ma compagnie je la crée en 2006 vous avez quel âge à cette époque-là donc j'ai 34 ans j'ai été comédienne pendant donc 14 ans tout ce parcours de comédienne il est à la fois très exaltant très très passionné et toujours un sentiment de ne pas être complètement à ma place de pas ne pas comprendre en fait il ya vraiment ce sentiment tout le long de de que je ne suis pas en prise avec pas comment définir ce sur quoi je voudrais être en prise mais que les choses se font un peu malgré moi même si je mets toute mon énergie à chercher je sais pas comment rencontrer les metteurs en scène qui me passionne qui me qui qui voilà dont je rêve et je travaille avec des gens très intéressants pour autant c'est mais j'ai l'impression que c'est toujours des noms choix enfin que c'est pas moi qui fait les choix et pendant trois ans je travaille avec une compagnie qui s'appelle illimitrov compagnie avec qui on part en chine beaucoup avec qui j'interviens dans une formation de comédien chinois et ça c'est une expérience très très forte parce que pour la c'est pas la première fois que je pars à l'étranger mais quasi je pars seule pendant un mois et demi de moi chaque fois et je me retrouve vraiment face à moi même avec qu'est ce que j'ai à transmettre de ce métier là et du coup pour moi c'est la première fois que je fais que je signe une prise de position d'une certaine façon sur qu'est ce que c'est le théâtre pour moi même l'art en général et c'est ça que j'essaye de leur transmettre et ça finit par un spectacle franco chinois dans lequel je j'investis vraiment beaucoup je rêve beaucoup de ce spectacle et j'en suis très déçue je suis assistante à la mise en scène donc ça je l'étais devenue sur plein de projets sur lesquels je travaillais et donc j'en sors avec une grande frustration et là je vois que que j'ai perdu le sens de pourquoi je fais ça qu'est ce que qu'est ce que j'ai envie de défendre et tout ça c'est d'un coup très très clair mais je sais plus quoi faire et je me dis je vais refaire un stage à FDAS comme à chaque fois que je me pose des questions et il passe un stage à FDAS qui est une préfiguration de la FEAR et qui est à Barcelone et je pense que ça joue dans la balance c'est que je me dis bon là je sais plus où j'en suis d'aller à Barcelone ça va au moins me faire du bien tout ça et donc je rencontre la FEAR la formation avancée inhérente pour les arts de la rue qui est en train de se réfléchir qui est en train d'essayer de construire ce que serait une formation pour les arts de la rue et je rencontre Michel Crespin et au cours d'une discussion où j'essaye de me mettre au clair un soir avec lui je lui raconte tout mon parcours et tout ça et je lui dis il y a une chose dont je suis sûre c'est que ce qui me passionne c'est de servir les projets des autres on discute on discute et à la fin de la discussion lui me dit tu sais bon moi j'ai juste l'impression que tu en as marre de servir les projets des autres où je dis non alors là vraiment la seule chose dont je suis encore sûre c'est ça je veux servir les projets des autres et en trois semaines j'écris mon premier projet suite à cette discussion et je décide de candidater avec ce projet là pour rentrer dans la première promotion de la FEAR donc là c'est un an et demi de formation qui n'est à l'époque pas diplômante mais c'est une remise à plat de tout ce que de tout ce que j'ai pu faire jusque là gros gros bilan et puis découverte de tout le de toute la culture des arts de la rue parce que j'avais pu en faire mais sans aucune connaissance du travail des autres et de l'historique et voilà et on pratique énormément c'est à dire qu'on on fait des essais voilà et la formation nous met d'entrée en tout cas moi c'est comme ça que je la prends avec la question de est ce que vous voulez écrire des projets pour l'espace public et moi je prends vraiment la formation à cet endroit là de me poser cette question là je veux résoudre cette question là pendant c'est un an et demi et je sors avec la réponse oui je veux écrire des projets pour l'espace public et donc je monte une compagnie pour créer le premier projet que j'ai écrit là bas et c'était de quelle année à quelle année donc ce stage donc c'est 2005 2006 d'accord et comment vous subveniez à vos besoins pendant cette période ce que du coup vous n'avez plus être comédienne c'était du temps plein j'imagine alors c'est du temps super plein mais à l'époque on a la grande chance de pouvoir faire un congé individuel de formation pendant un an et les derniers six mois je suis de nouveau intermittente donc j'use mes droits et je sors il me reste deux mois pour faire trois mois pour faire 507 heures donc un petit peu tendu mais voilà donc c'est finalement pas tout le monde dans la formation est pas sur le même statut que moi il ya des gens qui sont au rmi encore à l'époque il ya plein plein de statuts différents mais moi je le vis assez luxueusement parce que j'ai pas de j'ai pas de soucis financiers du tout à ce moment là d'accord alors genèse d'une crue d'une structure et d'une compagnie racontez moi le nom comment on choisit le nom pourquoi avec qui de qui on s'entoure voilà alors je sors de la fée art avec une une première maquette de ce projet qu'on fait en sortie qui me permet de vérifier que ce que j'ai mis dans ce projet c'est vraiment ça que je veux défendre en premier donc j'y reviendrai peut-être je monte une compagnie parce que je me suis interrogé sur être artiste indépendant metteur en scène pendant les un an et demi je me suis posé la question et en fait je vois pas comment faire autrement que monter une compagnie je m'entoure de comédiens que je connais depuis 15 ans avec qui j'ai joué la moitié des gens c'est ça d'autres comédiens que j'admire depuis très longtemps et que j'ose aller solliciter pour mon premier spectacle et une comédienne je pense que c'est la seule ouais que je rencontre à la fin de la fée art puisque je fais un très long stage entre guillemets chez ilotopie ou voilà c'est une des comédiennes d'ilotopie avec qui je travaille puisque sur les premières années de la compagnie je travaille beaucoup avec ilotopie en parallèle et puis dans la structure associative je mets la chorégraphe du théâtre du mouvement qui est vraiment fondatrice pour moi mon premier amoureux à qui je peux dire si je suis en déficit de 15000 euros ça ne fait pas peur ça ne fait pas peur et puis quelqu'un qui est de l'équipe de la fée art et qui m'a vu me transformer pendant un an et demi et que je veux garder comme comme référent d'où j'en suis aujourd'hui quoi du coup ce trio là est pas très investi dans la vie associative par contre pour moi c'est des personnes repères de ce que j'ai été et de ce que je suis pour m'accompagner vers ce que je veux devenir je pense et alors la compagnie s'appelle blowfic théâtre blowfic c'est un mot inventé par un des auteurs sur lesquels travail la première forme c'est un auteur d'art brut samuel d'hébert et ce mot blowfic pour lui c'est autant quelque chose qu'il a dans son corps qu'il a dans son oeil qui l'empêche de voir à des moments et c'est un mot qui lui sert à dire tout ce qu'il a besoin de dire quand il lui manque les mots et je pense que quand je fonde la compagnie il y a vraiment cette cette chose là très ancrée qui est que la compagnie elle va m'aider à dire ce pourquoi j'ai pas encore les mots il y a vraiment une chose comme ça de de porter une parole et de de chercher des mots d'inventer des mots d'inventer un langage et alors quand vous créez la compagnie vous positionnez directement comme chef de meute direction artistique vous êtes en mode ambivalent en essayant d'organiser l'espace on va dire plutôt de manière collective comment est-ce que c'est dans votre tête est-ce que c'est assez clair est-ce que vous pinaillez un peu avant de trouver votre modèle de gouvernance comment ça se passe alors c'est très clair que c'est pas un collectif dès que je monte la compagnie et que ça sera pour porter mes projets vite je vois que ça me passionne de construire une équipe dans le sens un outil de travail qui structure comment on peut être ensemble dans le travail ça c'est quelque chose qui est très important et qui va m'occuper quand même beaucoup de temps aussi pour autant c'est quelque chose que je n'ai pas appris que je ne sais pas faire et donc je tâtonne à fond de qu'est ce que c'est une énergie d'équipe de qui on a besoin à quel moment comment organiser le temps donner une place que je trouve juste à chacun mais qui est reconnu à chacun comme juste pour lui aussi toutes ces questions là et très vite il ya beaucoup de filles et très peu de garçons intuitivement mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très vite visible et qui va perdurer tout le long et assez vite aussi je sens que j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne en production enfin de d'avoir un duo comme ça administratif artistique qui soit fort parce que je veux que cet outil la compagnie soit un outil qui permette aux gens de travailler dans la légalité en gros et où ils soient protégés dans leur mode de travail alors du coup sur vous est ce que vous êtes salarié ou intermittente dans votre compagnie c'est quoi votre type de contrat et on aurait besoin de savoir ce que vous indiquez sur votre contrat est ce que vous êtes directrice artistique metteuse en scène comédienne qu'est ce que comment ça se gère je suis encore intermittente et donc je l'ai toujours été je suis sur mes fiches de paix je suis metteur en scène donc je suis cadre on a petit à petit construit un organigramme où je suis directrice artistique de la structure et metteur en scène auteur des projets voilà et alors est ce que vous sauriez parce qu'on a besoin de comprendre un petit peu aussi ces métiers qui sont quand même très particuliers ce que vous pouvez nous donner un temps estimé un espèce de ratio entre votre temps de travail officiel et votre temps de travail officieux alors dans la structuration de cet outil on s'approche du fait que toutes les heures travaillées sont payées donc pour tout le monde et donc pour moi aussi en sachant que on a d'abord réussi à faire que toutes les heures payées pour l'équipe soit en réel et moi j'ai été longtemps la variable d'ajustement mais maintenant toutes mes heures travaillées sont payées y compris en conception en réflexion en écriture voilà mais ça voilà c'est au bout de 15 ans de compagnie c'est le fruit d'une lutte conjointe de toute l'équipe voilà et alors comment vous décririez votre travail en quoi ça consiste le travail de metteuse en scène et de chef de compagnie voilà directrice artistique alors ça c'est une aventure permanente j'essaye donc je travaille à plein temps pour la compagnie j'ai quelques autres emplois dans l'année mais c'est vraiment à la marge maintenant j'essaye de faire un jour par semaine où je suis directrice de la compagnie et quatre jours où je suis auteur metteur en scène et ça ne marche pas tout le temps vraiment pas c'est à dire que la coordination des projets déborde sur le temps de création artistique ça c'est sûr j'essaye de préserver les temps de résidence donc où l'équipe est accueillie donc où j'essaie de limiter le temps de coordination mais c'est vraiment très très dur ça c'est vraiment la chose très 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 complexe quoi comment trouver le bon équilibre accompagner le long terme donc la compagnie et et le présent absolu de la création ou des tournées 1 c'est vraiment la quadrature du cercle donc on ne cesse de réinventer des méthodes des des modes de fonctionnement de construire des outils et je suis très accompagné là dedans pour autant on trouve pas le modèle qui qui va bien oui qui va bien et alors comme c'est compliqué à comprendre tout ça parce que c'est effectivement très fluctuant etc comment vous arrivez à en parler alors quand vous devez en parler à des gens qui sont pas du tout du secteur culturel et qui vous disent mais vous faites quoi comme métier et à côté est ce que vous arrivez enfin c'est quoi votre vrai métier par exemple ce qu'on entend assez souvent comment vous arrivez à définir ce que vous faites pour des gens qui sont pas du tout du secteur de votre entourage de votre famille extra pour arriver à aller être un peu pédagogue avec votre position alors je dis souvent que j'ai une compagnie d'art en espace public et après je dis que je suis metteur en scène parce que ça c'est un petit peu concret de spectacle que j'écris et qui se passe en dehors des théâtres voilà donc je parle de spectacle je m'appesantis pas du tout sur le côté pluridisciplinaire sur le côté où tout n'est pas du théâtre dans le travail que je fais tout ça j'essaye de simplifier beaucoup et je prends des exemples de spectacles qu'on a à ce moment là en tournée pour les décrire un tout petit peu et donner un petit aspect concret à cette parole absconce voilà et alors quand on crée une compagnie comme ça au début c'est quand même un peu compliqué donc qu'est ce que vous pouvez juste revenir un petit peu sur la création de cette compagnie et dire qu'elles ont été les deux premières difficultés quand ou la première difficulté que vous avez rencontré dans cette démarche et ce qui a été un peu le plus difficile pour vous dans dans cette genèse de compagnie ou pas alors il ya un double sentiment quand je dis repense c'est à dire un grand enthousiasme et beaucoup de joie enfin moi j'étais très 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 contente de monter une compagnie j'avais très envie de voilà que de pouvoir faire un premier spectacle fin qu'on voilà qu'on arrive à ça et tout ça et en parallèle il ya cette cette précarité absolue de ne jamais savoir si on va pouvoir aller au bout de quoi dire à l'équipe pour les garder dans le projet et de qui qui ne partent pas faire d'autres projets quand j'ai besoin qu'on avance et ça c'est très 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 compliqué donc j'étais à la fois avec des gens en séno une personne qui sortait de l'ensat donc qui était vraiment dans le même moment de construction que moi et aussi des acteurs chevronnés qui avait leur vie et qui avait pour le coup mon âge qui avait 35 ans donc qui était déjà dans une vie accomplie qui avait une famille enfin tous tout ce rapport là et et du coup je me rappelle de mon premier rendez vous à la drac où je suis allée avec mon trésorier avec on n'avait plus du tout d'argent et donc c'est soit on obtenait cette tête de la drac soit le projet s'arrêtait et vraiment je jouais ma vie pas je c'était c'était ça quoi c'était où je sortais du rendez vous et je téléphonais à tout le monde en disant bah écoutez on a bien avancé on a fait des belles choses mais on n'ira pas plus loin où je disais bon voilà on va pouvoir aller jusqu'à la première quoi voilà et en fait les premières années c'est beaucoup ça parce qu'aussi mes projets je les ai construits en faisant des expérimentations publiques à chaque fois donc on avait un moment intermédiaire de rencontre avec le public mais qui à chaque fois pouvait s'arrêter enfin c'est stop ou continue quoi vraiment à chaque fois et et ça ça a duré très longtemps le fait de ne pas savoir si on peut continuer si on peut projeter si on peut et ça a donné vraiment je pense chez moi une déformation qui est d'avoir toujours construit des choses pour tout de suite et des choses pour plus long terme d'avoir de que la chose de tout de suite n'est pas vital enfin que c'est pas ça passe ou ça casse parce que ça devenait insupportable quoi de se dire là si on se plante en fait tout s'effondre et ça je je ne pouvais plus je pouvais plus vivre ça quoi et donc vos premiers financements ça a été quoi parce que pour lancer un projet il faut des premiers financements donc c'est qui les premières personnes qui vous ont fait confiance parce que la drague ça arrive après de ce que je comprends sur la dernière phase enfin si je comprends bien le dernier passage du projet mais du coup ça veut dire que ça a démarré donc quand il y a plus vous avez dit plus d'argent ça veut dire qu'il y en a une vente et c'était qui alors généreux donateurs c'était en premier lieu la politique de la ville et très vite une aide à la maquette de la dgc a qui a vraiment permis de faire les premiers essais des deux côtés et m'a permis aussi de poser quelque chose très vite et qu'on a cherché enfin que moi j'ai vraiment cherché à garder sur tout le rapport de production c'est à dire d'avoir toujours des financements issus des financements qui sont qui vont vers le territoire et une partie de financement qui sont issus des financements publics de l'art vraiment essayer d'avoir ce double financement tout le temps tout au long sur tous les projets parce que j'estimais que voilà mon travail il était à la croisée de ces deux champs et qu'il fallait que les financements reconnaissent cet endroit là quoi donc ça c'est du côté des financements publics les premiers soutiens et de l'autre côté du côté du secteur des arts de la rue enfin ou du spectacle vivant les deux premiers soutiens ça a été des ateliers frappazes d'abord par de l'accueil en résidence et puis des débuts de financement et les subsistances qui ont pareil accueilli des premiers les premières résidences jusqu'aux premières représentations avec une compagnie soutien que j'étais en train de de projeter qui arrivait plus tard mais non donc complexe qui arrive tout de suite complexe cafarnaum sur de l'accueil en résidence et des expérimentations publiques avec eux c'était ces trois et au niveau maintenant du cadre de travail de la compagnie je imagine qu'il a évolué ce que vous pouvez pour me dire là où vous travaillez ce que vous avez des bureaux à la compagnie des espaces de répétition comment ça se passe au niveau du travail au niveau des lieux de travail en fait alors la compagnie elle est résidente permanente au cco la rayonne depuis deux ans trois ans donc inscrite dans le projet de développement de ce lieu et sinon les créations elles se font en résidence chez des coproducteurs et on a le stock de la compagnie qui est dans la ferme familiale où on a rénové un endroit pour faire un stock et un petit atelier de travail pour les petites constructions qu'on a d'accord vous avez toujours eu un bureau alors on a d'abord eu un bureau dans mon jardin dans la cabane de jardin de chez moi pendant quand même quatre ans et assez vite les bureaux ils ont été accueillis chez complexe cafarnaum qui nous a mis à dispo un lieu de bureau d'accord et donc le périmètre géographique de vos activités avec bleu fixe et quoi est ce que vous êtes sur le territoire national plutôt centré sur un coeur de ville ou de région l'international donc là l'activité elle est beaucoup à l'échelle nationale on a eu quelques incursions à l'international mais très peu et toujours on essaye d'avoir un point d'ancrage régional pour nos projets territoires et toutes nos expérimentations réflexions les points de départ des projets sont à l'échelle de la métropole et après les diffusions c'est vraiment l'échelle nationale d'accord on va passer maintenant un peu au rythme parce que c'est des métiers qui sont très up and down etc etc donc est ce que vous êtes en capacité de de me dire c'est quoi la journée de magali chabrou quand elle est en avec sa casquette de directrice de compagnie et puis quand elle est avec sa casquette d'auteur metteuse en scène alors c'est un rythme très soutenu je vois pas beaucoup d'up and down pour tout dire je vois surtout du up c'est des très grandes journées avec en gros c'est 9h30 18h30 avec du plus plus en début de soirée en tant que directrice c'est sur ce 9h30 18h30 quand je travaille avec les autres et puis maintenant en fait c'est tout ce qui est travail collectif d'équipe donc que ça soit de création de répétition c'est assez borné sur des horaires voilà type 9h30 18h30 et après c'est tout mon travail vraiment strictement personnel ou là je travaille que avec moi même qui se déporte un peu sur le week-end et les soirées et les temps de de rêvasserie au futur les temps de laisser redescendre aussi ce qu'on a fait le temps de prendre de la distance un peu tout ça ça c'est tout le reste de mon temps je dirais de 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 penser pas de un peu de revivre pour moi ce qu'on a créé ensemble mais de d'ancrer l'expérience dans mon ressenti vraiment et alors est ce qu'au niveau de la alors là plus pour vous mais de haut niveau de la compagnie est ce qu'il ya une forme de saisonnalité par exemple de l'activité ce que vous sauriez la décrire ou pas du tout c'est un rythme complètement fonction des projets alors nous on joue même l'hiver même si on est en extérieur donc il n'y a pas vraiment de saisonnalité c'est plus intense à partir du printemps jusqu'à la fin de l'automne mais il ya vraiment peu de temps de pause réelle et de ouais je dirais que c'est c'est vraiment les projets qui dictent quand est ce qu'on les fait et nous on maintient les projets au répertoire c'est à dire qu'on a toujours plusieurs projets en même temps il ya les projets en création et les anciens projets qui se diffusent en parallèle donc ce qui ce qui crée une activité continue et dans les projets au répertoire il y en a beaucoup qui peuvent se faire l'hiver donc il ya cette possibilité de travailler et donc avec tous ces projets toute l'année tout le temps c'est quand les vacances comment est ce que vous négociez c'est c'est quand les temps de pause pour l'équipe et pour vous d'ailleurs alors pour l'équipe et pour moi c'est le mois d'août parce qu'on joue très peu en festival jusqu'à maintenant parce que les formes ne se prête pas tellement au format festival donc jusqu'à maintenant il y avait le mois d'août en temps de pause sauf que toujours on va au riac donc ça fait que la troisième semaine déjà c'est plus temps de pause il ya deux semaines de pause à noël moi j'essaye de reprendre des semaines j'ai eu une période où le mois de novembre c'était ma pause aussi mois de janvier c'était ma pause aussi ça dépend des années ça dépend du rythme j'essaye de poser un peu des temps comme ça et alors comment vous gérez c'est est-ce que c'est difficile pour vous de gérer ces moments d'activité pleine vous êtes en collectif vous avez des pertes d'immersion profonde par exemple quand vous êtes en résidence enfermé dans une bulle de projets de création extra puis après justement les moments où de suspension où les choses s'arrêtent stagnent quelquefois freine aussi enfin des espèces de un peu happé par le vide est ce que vous vivez ces moments là et comment vous voulez les ressentez est ce que c'est quelque chose qui est compliqué ou intéressant comment vous le vivez je plus le temps passe plus je trouve que c'est ça qui est compliqué c'est de plus en plus les changements de rythme vraiment c'est très très et le changement d'activité d'être dans des places différentes par rapport à l'équipe je vois un peu ma place de directrice de compagnie très à l'écoute de l'équipe de qu'est ce qu'ils ont besoin pour travailler de qu'est ce que c'est les urgences pour eux et tout ça donc d'être finalement très très au service et quand je me retrouve en temps de création je vois ma place plus comme tout d'un coup ça s'inverse et il faut que je sois hyper centré sur moi pour arriver à retrouver le coeur de ce que je veux dire comment je veux le dire comment construire ça et ça c'est des c'est des basculements qui sont que je ressens comme de plus en plus violents et qui sont vraiment ouais en fait qui demanderait du temps d'avoir le temps de passer d'une place à l'autre ça demanderait beaucoup de temps et ce temps là je l'ai pas très clairement donc je cherche un peu des gymnastiques que je ne trouve pas et est ce qu'il ya des situations qui vous mettent mal à l'aise que vous sentez inconfortable dans lesquels vous vous retrouvez qui vous angoisse en dehors de ce que vous venez de décrire est ce qu'il ya d'autres situations de ce type là qui sont un peu compliquées là je pense que je suis dans un un moment un peu de virage où la compagnie donc à presque 15 ans et on sort du truc de la première construction quoi bon voilà clairement c'est une évidence et on a trouvé une assise une certaine sécurité quand même et et je trouve que les choses sont encore plus complexes c'est à dire que la longue durée ne simplifie pas les questions au contraire les les complexifient et il faut passer se projeter dans le futur est encore plus compliqué qu'avant je trouve donc ça ça me met mal à l'aise parce que j'aimais beaucoup même si c'était difficile dans le présent j'aimais beaucoup avoir une projection future ça ça me voilà ça me conditionner complètement sur comment entraîner l'équipe quoi dire à l'extérieur de l'équipe pour donner pour donner envie de partir avec nous enfin voilà et ça je trouve que ça simplifie pas du coup vous avez anticipé sur la question que j'ai pour vous aider à construire la suite parce que ça du coup ça switch complètement avec la question qui suit c'est à dire comment vous imaginez la compagnie dans 10 ans dans 20 ans ou pas comment vous n'arrivez pas à l'imaginer c'est possible aussi puis je vais pousser encore le bouchon un peu plus loin comment vous imaginez vous à la retraite donc ça c'est vraiment c'est une des questions actuelles qui m'est arrivé un peu par surprise puisque j'ai 49 ans et que tout d'un coup je me suis dit mais 49 ans c'est bientôt 50 50 quoi il reste 15 ans et j'aimerais bien avoir une bonne idée mais pour le moment je l'ai pas du tout sur comment faire en fait ça va aussi avec le fait que j'ai regardé des compagnies des compagnies de copains tout ça comment ils s'en sortent sur comment terminer ou comment passer ou voilà qu'est ce qu'est ce que fait l'âge dans tout ça quoi qui est très très important et très 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 passionnant aussi mais qui est voilà qui est pas simple et je suis pas du tout clair mais vraiment pas du tout clair avec ça je ne me vois pas dans dix ans quoi je ne sais pas ce que je serais du tout ouais c'est la pré cinquantaine ça fait toujours cet effet là ensuite on va revenir alors sur des choses plus concrètes moins prospectives qui seront avec lesquelles vous serez plus à l'aise on va parler un peu de l'équipe alors vous travaillez en équipe j'aimerais que vous me la décriviez rapidement quel type de contrat pour quel type de profil et j'aimerais savoir aussi sur les gens avec qui vous travaillez sont des gens que vous connaissez avant donc quel type de rencontre amicale professionnelle etc et aussi si vous voyez en dehors des temps de travail si vous avez aussi une vie avec ces gens là tout ou partie voilà quel est votre rapport on va dire à votre équipe alors l'équipe c'est il y a un premier cercle de coordination avec moi donc qui comprend une administratrice de production qui est en cdi un directeur technique et une chargée de développement qui sont tous les deux comme moi intermittents le groupe de quatre la conforme est vraiment le socle enfin qui m'a énormément soulagé de formaliser le fait qu'on était le premier cercle et donc qu'on coordonne à quatre c'est vraiment de ce moment là que je me suis plus sentie seule c'était au moment où on a été conventionné et c'était combien de temps après la création de la compagnie douze ans dix ans nous a douze ans ensuite il ya un groupe de comédiens comédiennes qui sont cinq six assez récurrents fidèles dans la compagnie un groupe de techniciens qui sont quatre pareil assez fidèles alors je dis techniciens et créateurs parce que dedans je mets oui ils sont plus que cinq en fait mais les deux scénographes femmes avec qui je travaille créateur un créateur sonore des constructeurs inventeurs de machines voilà et des graphistes et un vidéaste et après il ya une ou deux personnes sur la logistique la communication qui sont des personnes qui travaillent des plus petits temps de travail mais qui sont aussi là au long cours alors que les techniciens et les comédiens comédiennes sont là vraiment ponctuellement au projet vous les avez recruté comment ces gens alors c'est alors les comédiens comédienne c'est des gens que je connaissais connaît par ailleurs que je rencontre souvent qui viennent enfin soit que je connaissais de mon passé de comédienne avec qui donc des gens avec qui j'avais joué dans les gens qui qui sont là actuellement soit des gens qui sont venus vers moi aussi qui sont venus voir notre travail et qui enfin que j'ai rencontré comme ça et avec qui j'ai fait quelques essais de formes courtes sur des expérimentations et puis que finalement on se dit ah bah oui ça serait super de continuer à travailler ensemble les sur les techniciens technicienne c'est un peu le même la même chose c'est à dire soit des gens que je connaissais d'avant soit que je rencontre un peu de connaissance en connaissance il ya une place particulière pour les deux scénographes avec qui je travaille donc ces deux femmes et ça a été très au départ je ne pouvais pas écrire sans travailler avec une scénographe c'est en train de changer mais le rapport à l'espace était vraiment fondateur des écritures et vraiment je n'arrivais pas tant que je tant qu'elle n'avait pas posé un espace j'étais incapable d'écrire donc j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer ces personnes voilà et aller chercher et voilà donc c'est des modes de rencontre un peu particulier que je ne saurais pas trop définir et en administration tout ce qui est le travail administratif je les rencontre parce qu'on met des annonces qu'on rencontre plusieurs personnes on fait un recrutement de manière assez classique qui est très compliqué à faire pour moi et que petit à petit j'ai appris à faire et dans lequel je fais encore beaucoup d'erreurs enfin je pour moi c'est très important de participer au recrutement des gens avec d'autres mais c'est un endroit que je trouvais très important et pourtant que je sais pas super bien faire mais je pense que petit à petit ça ça vient quoi voilà mais c'est très important parce que c'est une chose que je savais pas du tout faire c'est travailler longtemps avec les gens quand j'ai monté une compagnie en ayant tout le temps été comédienne je n'avais jamais travaillé avec les gens que trois mois d'affilée en gros et ça ça a été vraiment quelque chose de violent à vivre pour moi enfin je voir tous les jours la même personne m'était pénible au départ et du coup c'est un vrai apprentissage de savoir qu'est ce que c'est ce rythme de travail justement pas up down mais mais une espèce de continuité comme ça puis faire confiance qu'il y aura un lendemain et que on n'a pas besoin de tout régler dans le présent qu'on peut se projeter mais c'était contre intuitif au possible et donc est ce que vous avez eu l'expérience de gestion de conflit en cas du travail plus ou moins important etc et comment vous avez réussi alors sans forcément donner de contexte très précis mais est ce que vous avez eu la sensation que de par le fait de votre personnalité de par le fait que vous êtes une femme vous avez réussi à vous en sortir plus ou moins bien alors il ya forcément des moments de conflit je pense que je ne sais pas gérer les conflits je déteste ça donc j'ai beaucoup fui les conflits même s'ils sont inévitables donc je pense ça m'a mis très souvent dans des trucs où je faisais durer des situations très longtemps en dans le déni quoi en me disant qu'il n'y avait pas de conflit pas vraiment qu'il n'y avait pas de conflit donc maintenant je sais voir le moment où il ya des conflits je pense que je ne sais toujours pas les gérer par contre je suis accompagné et donc dans ce petit noyau de quatre personnes je suis très accompagné à ça le fait que je sois femme j'ai beaucoup de mal à voir en quoi ça a pu jouer ça peut jouer dans l'endroit où je dis que je les mis quoi c'est à dire que il faut pas que ça arrive parce que ça va être très compliqué je sais comme ça que je me vois il faut pas que ça arrive parce que il n'y aura pas de solution pour moi voilà et là je vois un truc qui a à voir avec le fait d'être femme je sais pas beaucoup plus le dire que ça mais intuitivement j'y vois une et alors dans le cadre de votre exercice professionnel qui évalue votre travail vu qu'il est multiple et qui est dans quelles conditions pourquoi comment comment est ce que vous vous sentez évaluer alors ça c'est une super question très compliqué mais c'est vraiment une super question parce que comme comédienne je pense que quand je disais tout à l'heure je j'ai eu longtemps la sensation de pas comprendre où était ma place de comédienne c'est vraiment dans ce rapport d'évaluation de mon travail que de fait on est évalué par le metteur en scène qui va nous faire des retours qui va nous réembaucher ou pas qui va nous faire des retours ou pas mais en tout cas dont on va sentir le regard sur nous avec tout un tas de quiproquos d'imbroglio que moi je ne savais pas dénouer et donc je pense que je suis arrivé comme metteur en scène d'abord en cherchant ben voilà une évaluation extérieure et du coup là l'évaluation extérieure elle était beaucoup plus ouverte avec un nombre de gens qui pouvaient m'évaluer qui était démesuré c'est à dire chaque personne du public chaque personne de l'équipe chaque personne des financeurs des programmateurs et là c'était vraiment c'était énorme quoi c'était encore pire que comédienne quoi et en pour contrebalancer ça c'est vrai que la formation de la fée art elle était vraiment super je l'avais pas vu venir mais il y avait vraiment un état d'esprit assez libertaire quand je l'ai fait avec un truc de nous de beaucoup nous centrer sur nous en tant qu'artiste qu'est ce qu'on voulait faire et de petit à petit me dire mais si si tu étais légitime mais si si t'es légitime mais si si pendant un an et demi et aussi de dire rien n'est grave et c'est encore quoi un truc comme ça donc une espèce de petit conditionnement qui commençait à venir là dessus et parallèlement en interne à l'équipe et notamment avec une personne qui fait partie de l'équipe et qui a partagé l'expérience de la fée art avec moi j'ai commencé un espèce de travail dont on savait pas le nom mais c'est une personne qui est avec moi alors ma soeur qui est infirmière dit c'est de l'analyse de la pratique mais voilà qui en gros en duo avec moi me fait un peu débriefer les expériences et mais il a fallu dix ans petit à petit donne une place à qu'est ce que je ressens de mon travail pour essayer de balancer de contrebalancer tous ces regards que je sentais porter sur mon travail donc bien entendu tous ces gens n'étaient pas centrés sur mon travail ils avaient plein d'autres trucs à faire et et dieu merci et c'est super mais un petit côté nombrilique quand même par moment qui qui m'auto centrait mais voilà de d'essayer de trouver mon mode d'évaluation et à chaque fois de de placer le travail que je fais dans une perspective de qu'est ce que j'ai fait avant qu'est ce que je vais faire après et et de le placer dans un espèce de temps long et une évaluation plus longue et après c'est sûr que par dessus tout ça il ya un peu des objectifs perso qu'on se met des espèces de jalons qu'on place conscient ou inconscient où il ya des choses que je voulais obtenir comme objet de reconnaissance et que j'ai cherché petit à petit à construire et qu'il a été très secret très pour moi certaines personnes que je voulais qui dit certaines choses voilà le regard de certaines personnes qui d'un coup devient très important par rapport à certaines choses que j'engage dans le travail aussi certains endroits de reconnaissance institutionnelle ou de la profession enfin voilà de classer un peu ça en fait de rationaliser un petit peu pour apprivoiser toutes ces peurs en fait alors on va faire un petit intermède on va dire personnel on va rentrer un peu dans l'intimité alors en amour vous êtes plutôt chocolat amer frais stagada ou fruits secs en amour ces trois mots ils me disent rien sur l'amour alors en clair vous êtes plutôt célibataire vous êtes plutôt picoreuse vous êtes en couple vous êtes comment vous décririez votre vie affective d'accord traverser parce que bon avoir un compagnon une compagne dans le dans le parcours professionnel dans ce type de profession c'est pas anodin donc on aurait besoin de savoir si vous êtes accompagné ou pas la plupart du temps et si la personne qui vous accompagne est plutôt soutenante plutôt un boulet en clair non donc je suis je suis plutôt en couple je suis même très en couple c'est très important effectivement dans dans pouvoir prendre des risques en fait je peux dire quand même que ma vie affective s'est organisée autour de deux grands couples et donc ma vie de comédienne correspondait à un couple qui était très peu sécurisant je pense et ma vie de metteur en scène est organisée et se vit avec dans un autre couple qui est pour le coup très sécurisant et je pense que c'est fondamental pour moi j'aurais pas pu prendre tous ces risques et affronter tout ça pour moi si j'avais été seule des personnes qui étaient dans le secteur culturel dans le milieu culturel ? alors le premier couple pas du tout et le deuxième oui et puis c'est une personne avec qui je travaille qui fait partie de l'équipe très très fidèle et même pour qui j'invente certains projets très clairement d'accord il vous soutient il vous sécurise mais à l'inverse vous l'aidez aussi dans sa carrière et vous êtes soutenante alors c'est quelqu'un qui a une carrière très brillante et qui n'avait pas besoin de moi par contre mais je pense que je lui apporte des choses dans sa vie professionnelle je lui ouvre des champs qu'il n'aurait pas du tout découvert sans moi voilà faut être honnête dans ce que je ressens et vous avez des enfants ? non et au niveau donc de la maison au niveau du partage des tâches domestiques de l'organisation des plannings par exemple s'il a une carrière brillante comme vous le dites il y a des moments où les carrières peuvent être en on va dire un peu en friction pour qui est présent qui n'est pas présent pour sortir le chien je dis n'importe quoi est-ce que vous nous parlez un tout petit peu de ça très rapidement ? ouais bon il y a un gros partage là il y a une bonne égalité de porter les choses et tout ça on n'a pas de chien à dessin et après la concordance des rythmes est une chose très complexe après je pense que c'est quand même vachement la vie moderne on ne sait pas que notre secteur dans ce que je vois des autres secteurs et après oui tenir un planning commun est une nécessité pour arriver à se voir voir partir en vacances ensemble il faut être très vigilant ça peut vite ça peut vite être impossible effectivement non c'est sûr c'est sûr et je pense que c'est donc lui il m'a dit assez vite puisqu'on s'est rencontré quand je finissais la FEA et donc lui il m'a dit je veux travailler avec toi sinon je pense que je n'aurai pas de place dans ta vie sur le coup j'ai dit non 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 et puis en fait il avait complètement raison parce que parce que voilà s'envisager même si j'ai mis longtemps à me voir comme ça mais s'envisager comme auteur-metteur en scène effectivement ça prend une place énorme et si je partageais pas ça avec lui je pense que j'arriverais pas à partager un pan important de ma vie avec lui maintenant ça me semble impossible dans comment je vis les choses bien sûr ça n'a pas valeur générale alors maintenant on va parler plus précisément des projets artistiques et donc j'aimerais savoir comment ils se forment dans quelles conditions sur quelle thématique dans quel type de lieu vraiment au niveau de la genèse et puis ensuite quelle discipline artistique que vous convoquez dans vos propositions et c'est quoi vos rapports voilà ou à l'espace s'ils fixent en déambulation comment le public est impliqué ou pas alors la la genèse des des projets c'est souvent l'envie d'expérimenter un mode de relation au public particulier je pense que c'est pour ça que je me suis orientée vers les arts de la rue et de l'espace public c'est que il nous reste une grande liberté de jouer de proposer aux gens un temps où on va pouvoir expérimenter une relation hors hors quotidien et la deuxième chose c'est l'espace c'est dans quel espace et moi alors quand je dis espace je je veux dire contexte en fait c'est à dire que c'est un espace et ce qui s'y vit ordinairement et que ça ça va devenir notre toile de fond pour imprimer dessus une action ou une fiction c'est vraiment ce qui rassemble tout ce que je fais et c'est à partir de là que je réfléchis vraiment voilà au niveau des thématiques est-ce que vous avez des thématiques plus ou moins récurrentes ou pas je dirais que non non mais parce que souvent il y a des fictions dans les spectacles qu'on fait enfin oui c'est des spectacles fictionnels et ces fictions sont des prétextes à ce que j'ai dit avant c'est à dire c'est comment une fiction elle va permettre de se détacher de ce contexte et et le révéler en quelque sorte enfin ou faire oui ou faire miroir miroir déformant ou faire redécouverte de ce contexte là en tout cas c'est 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 pas des thématiques mais c'est des univers imaginaires toujours c'est l'idée de poser un imaginaire qui se détache vraiment du réel tout le temps et sinon vraiment c'est ce qui va me sembler le plus efficace en tant que que fiction pour déclencher un peu de la relation avec le public inédite pour moi c'est vraiment ça qui me qui me fait rêver en fait et donc les disciplines artistiques que vous convoquez alors on s'appelle le Blofic Théâtre donc c'est d'abord le théâtre mais dans l'intervention sur les espaces qui est fondateur pour moi de de ce que nous permet l'art en espace public il y a l'idée c'est le principe que le rapport plastique va être très important et souvent nos fictions elles passent par un espèce de médium enfin c'est comme s'il y avait un objet transitionnel dans les spectacles qui qui est un objet plastique voire vraiment une création plastique d'un plasticien voilà qui sont donc passées des fois par des commandes à un plasticien une commande très très dirigée mais quand même où il y a une production d'un plasticien et alors fixe ou déambulatoire ou les deux déambulatoire tout le temps alors déambulatoire pour le public c'est à dire que des fois il nous est arrivé de faire des formes où nous on est fixe mais on est à plusieurs endroits et la forme doit déclencher la mobilité du public il y a vraiment ce truc de pour le son c'est pareil il y a vraiment l'envie que le corps du spectateur soit pris dans son rapport à ce qu'on va proposer et l'envie que c'est son corps entier qui est en jeu même s'il ne s'agit jamais de lui faire faire des mouvements ou des choses mais c'est plus le mettre en sensation de choses et que le mouvement fait partie de ça le déplacement fait partie de ça et alors je vais vous poser une petite série de questions il faudra répondre que par oui ou par non de manière très instinctive alors est-ce que vous diriez que vous avez une écriture féminine féministe militante oui engagée oui voilà et est-ce que dans votre dans votre travail vous vous questionnez sur le rapport femme-homme je parle dans la production artistique et dans le rapport au public est-ce que c'est une question une question qui existe ou c'est quelque chose que vous traversez mais qui n'est pas voilà qui n'est pas analysé plus que ça alors ça a changé en fait je pense qu'intuitivement j'étais vraiment inscrite dans un rapport de femmes enfin les gens qui étaient avec moi c'était beaucoup des femmes parce que je suis une femme et que du coup par identification je voyais plus des femmes à mettre en scène par exemple enfin donc je l'ai d'abord fait très intuitivement voilà et c'est devenu un peu conscient parce que parce que longtemps on a été on a côtoyé complexe et donc vraiment complexe c'était le groupe de garçons puis nous on était le groupe de filles quoi globalement c'était tellement flagrant que voilà et puis et puis c'est plus enfin c'est devenu conscient en fait sur l'occupation des espaces je pense que je l'ai fait inconsciemment de nous mettre comment dire ça c'est à dire qu'on a occupé des espaces qui n'étaient effectivement pas simples à occuper par des filles à priori je pense que je me suis jetée là-dedans avec la sensation que le fait d'y proposer un spectacle ou une proposition artistique nous donnait le droit nous donnait en fait le petit pas de côté qui faisait que on aurait un petit temps d'avance sur la situation ça nous permettrait de rester le temps qu'on avait besoin et que ça serait d'une certaine façon presque plus facile parce qu'on était en train de proposer une œuvre artistique ou enfin oui une œuvre artistique et que j'ai vu le plaisir que j'y avais et c'est devenu conscient que c'était pas si évident que ça pour les autres femmes ces espaces pour moi quand je suis pas en train de faire une œuvre artistique voilà mais en fait c'est vraiment par l'effet que ça me faisait d'être là et qu'en fait on voyait qu'on gagnait une liberté que c'est devenu conscient et qu'aussi c'est ce que nous renvoyait et continue à nous renvoyer parfois un public féminin et c'est aussi ce que les espaces racontaient parce qu'on y voyait en dehors des publics convoqués on y voyait peu de femmes voilà ou peu de femmes qui s'arrêtaient alors vous avez parlé de votre relation à Complexe l'équipe de garçons est-ce que vous nous pouvez dire un petit peu comment s'est passé ce temps de collaboration avec la compagnie Complexe Cafarnaum et comment ça s'est organisé quels ont été les apports les limites aussi et comment vous en êtes émancipée à un moment donné ou c'est peut-être pas le bon mot donc est-ce que vous nous parlez un petit peu de tout ça je ne sais plus comment ça a commencé pour être honnête enfin si ça a commencé par une résidence ils faisaient de l'accueil en résidence assez informel et donc je suis allée les solliciter pour mon premier projet j'étais très admirative de leur travail depuis quand même quelques années de leur rapport à la ville de comment justement ils s'inscrivaient en plus de l'espace de la ville et pas en ayant besoin de couper la vie réelle pour pouvoir trouver une place eux et comment on est passé d'une résidence à avoir des bureaux je pense que je suis allée les solliciter je ne sais pas exactement sur quoi mais je sais que eux la réponse a été vous pourriez venir avoir vos bureaux ça vous ferait un point d'ancrage là enfin en tout cas un lieu pour travailler mais si on fait ça il faut le réfléchir un peu plus large et il faut que qu'on croise nos travaux nos travaux moi ça me tétanisait de peur quand même je ne connaissais pas du tout je ne les connaissais pas du tout en tant que personne du tout du tout quoi et on avait des cultures de travail mais vraiment à l'opposé et ça c'était ça me faisait très peur et c'est devenu hyper intéressant et parallèlement ils ont dit il faudrait essayer de formaliser ça et on pourrait faire une demande de compagnonnage à la DRAC du coup ça nous a fait écrire qu'est-ce que ça pourrait devenir notre collaboration on n'a pas eu le financement de la DRAC mais trois ans après on s'est fait en bilan avec Stéphane Bonnard qu'on avait fait tout ce qu'on avait dit qu'on ferait même si eux puisque c'était eux qui auraient touché de l'argent même si eux n'avaient pas touché l'argent pour nous accompagner et cette collaboration il y a eu je dirais surtout de l'informel c'est-à-dire moi commençant la compagnie voir une compagnie qui était très aguerrie qui avait des habitudes de travail et qui avait une assise une reconnaissance je pense que ça m'a fait gagner un temps fou c'était en quelle année le démarrage ? vous installez vos bureaux c'était combien de temps à peu près ? je pense que c'était trois ans après le début de la compagnie ah oui oui c'était très rapide oui oui très rapide et combien de temps ça a duré ? je pense que ça a duré six ans on est parti quand on est rentré en compagnie résidente au théâtre de Vénitieux d'accord et donc il y avait tout cet informel qui a été vraiment très voilà je pense qui m'a mis des couches comme ça de manière subliminale mais où j'ai compris beaucoup de choses et puis régulièrement Stéphane m'invitait une fois par an dans un projet de territoire qu'il menait lui où il invitait une petite dizaine d'artistes pendant 15 jours sur un bout du territoire qui était autour de nos bureaux à lui il décryptait un bout de territoire il nous le racontait comme il l'avait vu et nous en deux semaines on faisait une proposition et en fait ces trois expériences elles ont donné trois des projets de la compagnie qu'on a encore au répertoire et qui donc ça a été quand même générateur enfin créateur très très productif je ne sais pas comment dire et sur la question de l'émancipation ce qui était très alors je ne sais pas jusqu'où ils peuvent en être conscients eux mais ce qui a été je pense très très important pour moi c'est que en aucun cas j'ai pu me dire qu'on était pareil et ça c'est super c'était vraiment très très bien c'est à dire que commençant j'aurais pu avoir le je ne sais pas comment dire le piège aurait été que je m'identifie à eux et toujours ils m'ont regardée et considérée comme un endroit où oui j'étais là légitime en train de faire ce que j'avais à faire et ils questionnaient ce que j'étais en train de faire ou ils ne le questionnaient pas et on était là et tout le monde travaille et en fait leur positionnement était tellement clair que moi je n'ai pas pu avoir cet écueil et du coup je n'ai jamais dû m'émanciper parce que je n'ai jamais été sous la coupe et ça c'est quand même je ne sais pas s'ils en étaient conscients mais c'est quand même énorme et vraiment une grande chance et pas si facile à réaliser je pense et à l'inverse est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des regards extérieurs sur certains de leurs projets d'avoir aussi des échanges peut-être de critiques un peu positives ou négatives mais qu'importe est-ce que ça a permis aussi ces échanges je dirais un peu dans les deux sens que si je comprends bien mise à disposition d'espace un environnement de travail partagé un peu de co-working effectivement une façon de structurer le travail et d'avancer dans les réseaux donc ça je vois bien du côté de bluffique mais du côté de complexe par rapport à eux est-ce qu'il y a eu des échanges dans l'autre sens j'ai envie de dire alors j'ai été invitée quelques fois et je ne pouvais jamais je n'étais jamais dispo donc de fait formellement ça ne s'est jamais fait comme ça et après de manière un peu plus informelle je ne sais pas alors je vais vous poser une question aussi un petit peu par exemple dans le travail que vous proposez vous avez été donc associée à Complète Caphearnum d'une certaine manière ensuite vous avez été associée à des scènes généralistes jusqu'à d'être conventionnée par l'État au bout de combien d'années alors là on est à notre deuxième conventionnement donc ça veut dire que ça fait donc 2017 voilà ouais c'est ça et donc qu'est-ce que vous diriez vous qu'est-ce qui vous permet d'avoir ce parcours-là qu'est-ce qui est intéressant dans vos propositions artistiques qui fait que vous en êtes là parce que ce n'est pas donné à tout le monde ce type de parcours alors je pense que le fait d'avoir fait la FEAR même si tout le monde qui a fait la FEAR n'est pas conventionné je pense que vraiment pour avoir eu une vie professionnelle avant je vois bien ce que ça a changé c'est-à-dire moi ce que je mets là derrière c'est j'ai fait une formation supérieure et donc mon travail est très observé dès que je sors de la formation d'autant plus que c'était la première d'autant plus que c'était la première donc il y a un truc très prosaïque qui est que l'État met beaucoup d'argent sur ma tête et donc veut le récupérer et donc va essayer que je devienne quelqu'un ce qui est enfin je veux dire avoir le regard des institutions sur notre travail c'est une lutte enfin voilà moi j'ai travaillé avec beaucoup de gens avant de faire la FEAR qui n'ont jamais réussi à passer cette première étape et qui du coup empêche toutes les autres quelle que soit la qualité du travail quoi donc vraiment c'est très important après je pense que c'est quelque chose qui était vraiment une difficulté au départ c'est-à-dire que j'étais incapable de voir mon travail dans les festivals de théâtre de rue et donc très vite parce que le premier spectacle c'était dans des immeubles habités le deuxième ça durait 4 jours la forme si on le jouait une fois c'était 4 jours donc ça ne correspondait pas ce n'était pas possible que ça aille dans les dans les festivals donc il fallait trouver qui allait nous aider à rencontrer le public dont je rêvais pour ces formes-là quoi et donc a commencé un gros travail de rencontrer les gens les programmateurs spécifiques qui travaillaient à programmer des formes hors les murs des formes dans des lieux non dédiés et là je suis vraiment allée vers déchiffrer des lieux qui programmaient ça rencontrer des programmateurs spécifiques un peu dans tous les types de réseaux c'est-à-dire c'est aller vers enfin puis au début j'avais un peu pas de complexe donc j'avais rencontré tous les gens qui faisaient des travaux auxquels je pouvais m'identifier un peu donc c'est aller vers des scènes nationales des scènes généralistes régionales aller vers le groupe des vins aller vers les CNAREP et ça a assez vite créé un croisement comme ça de gens qui n'avaient un peu rien à voir avec eux extérieurement mais où moi je trouvais un point commun avec ce que j'essayais de faire bien sûr j'y arrivais pas forcément du tout mais voilà et donc essayer que ces gens-là voient un point commun entre eux et moi quoi et donc il y a eu vraiment beaucoup 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 de travail comme ça de rencontrer des gens et quelques-uns qui étaient dans des secteurs complètement différents de programmation qui ont qui ont eu envie de tenter des trucs avec nous et là j'ai vu que aussi ça a créé un espèce d'équilibre des forces que j'adorais un espèce de cul entre deux chaises qui me correspond tout à fait c'est-à-dire d'être ni là ni d'ailleurs quoi jamais donc très longtemps bon quand même j'étais dans les arts de la rue mais pas tout à fait quand même voilà et ça allait aussi avec le fait de ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire une espèce de truc ambivalent de 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 sentir le regard de gens très différents sur mon travail mais aussi si jamais je déplaise au théâtre de salle peut-être il me reste une chance du côté des arts en espace public ou peut-être chez des gens qui travaillent plus le territoire ou peut-être enfin un peu jamais jamais mettre tous mes oeufs dans le même panier survivre continuer enfin un petit truc un peu comme ça que je sens aussi qui a généré ces rencontres très différentes et petit à petit j'ai vu en quoi ça enrichissait le travail en fait de travailler avec des partenaires très différents parce que du coup la question c'était vraiment puisque de toute façon on n'était pas dans les cases généralistes du lieu du coup il fallait vraiment parler du projet et qu'eux aussi s'emparent du projet et ça ça a fait partie du fait que je pense qu'on a réussi à nouer vraiment des relations avec les gens et ils ne diffusent jamais comme ça forcément c'est des projets qui les engagent qui ne sont jamais simples à programmer pour eux donc ça engage des fidélités un peu avec des gens alors ça c'est un peu un aparté mais je pense que c'est comme ça que moi j'arrive à faire de la production et de la diffusion c'est que du coup c'est de la relation avec des gens et on construit des projets j'ai l'impression ensemble et donc ça donne du sens et ça permet de se dire on va vers quelque part ensemble et je n'oublie pas la question de départ je pense que ce côté où il y a des partenaires un peu issus de milieux très différents qui nous défendaient a créé une reconnaissance parce que souvent quand même dernièrement c'est moins vrai mais les gens ne voyaient pas notre travail parce qu'il était programmé dans des trucs tellement improbables qu'il fallait voir quatre jours le spectacle pour avoir l'impression de le voir donc en fait personne ne le voyait et du coup on était sur une expérience enfin on prend un risque tout le monde prend un risque et y compris y compris les institutions y compris les financeurs publics qui se disaient oui l'expérience en vaut la chandelle on ne peut pas vérifier complètement ce qu'ils font donc ça se passe à un autre endroit et en tout cas moi ça m'a beaucoup libérée d'un rapport de compétition c'est ma façon de contourner l'obstacle de chercher la reconnaissance ou de chercher oui à cocher toutes les cases ou je ne sais pas quoi c'est d'être dans un endroit qui n'existe pas vraiment pour notre travail enfin voilà le bluffique bon ben ils font des trucs on a entendu parler de ça on a vu un bout de ça on est là bon ils étaient aussi là vers d'autres qu'on connaît et je pense que il y a toujours eu une espèce de truc où on continue à les soutenir pour voir on continue à les soutenir pour voir et puis il y a des gens qui ont fini par voir et puis et puis ça l'a fait et puis aussi il y a je pense je travaille avec une administratrice depuis six ans sept ans qui a beaucoup structuré la recherche des financements l'élaboration du discours autour de ce que je fais avec la personne aussi qui fait le développement qui apporte moi plus ça va plus je vois que je je peux pas être dedans dehors que j'ai beaucoup de mal à ça et que du coup elles ont su donc ces deux femmes elles ont su quand même vraiment traduire et et rendre lisible une partie de choses que je suis incapable de dire et je pense que ça aussi amène la reconnaissance et alors est-ce que vous diriez que vous avez aussi bénéficié d'une discrimination positive du fait que vous soyez une femme une jeune femme est-ce que ça ça a pu jouer et à l'inverse est-ce que vous avez eu la sensation dans votre parcours d'avoir subi une discrimination en raison de votre genre comment est-ce que c'est des choses qui vous parlent ou pas du tout dans l'histoire de votre parcours professionnel j'entends alors en fait ma sensation c'est que non je sais bien que justement non non mais je veux dire j'ai croisé des machos qui me mettaient des bâtons dans les roues c'est très clair il y en a il faut se battre contre voilà mais je peux pas dire moi je sens plus que les difficultés que j'ai eues venaient de mon extraction sociale franchement que je sens plus que je n'avais pas les codes du monde culturel et que ça j'ai beaucoup lutté pour les avoir ma mère était féministe mon père l'est aussi et je pense que j'avais eu une éducation qui me préparait bien à travailler avec ça que ça faisait partie du réel et que ça devait pas nous arrêter et que voilà enfin du coup je pense vraiment que je là où je me suis sentie luttée c'est vraiment de n'avoir pas les codes même de ce que c'est une oeuvre d'art de qu'est-ce que c'est produire une oeuvre d'art de qu'est-ce que c'est s'inscrire dans un secteur du spectacle vivant voilà ça oui je l'ai senti très fort merci 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 Sous-titrage ST' 501